Bon après-midi, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour. 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 Donc, ce que je vais faire, je vais attendre quelques minutes. Il manque quand même passablement de participants. Entre-temps, dans l'EA, vous avez les quatre premiers documents que vous pouvez télécharger. Donc, le module 4, donc votre PowerPoint, le gabarit AutoCAD, exercice 4 du cours 4, puis un exercice de dessin cours 4. Un petit peu différent cette semaine. Donc, on a un premier fond de plan à dessiner. Donc, on amorce les projets déjà. Donc, assurez-vous de télécharger les quatre premiers documents pour que, en attendant que les autres arrivent. Sinon, en attendant, est-ce que vous avez des questions, des insultes ou autres? Non, ça va. Ça fait toujours rire, mais les insultes viendront peut-être. Moi, j'ai une question. Dis-moi. Je voulais savoir, pour la remise des exercices 1, 2 et du cours 3, est-ce qu'on a jusqu'à ce soir mieux pour les remettre? Ce n'est pas une course. Il y a toujours des… En fait, la date de remise est inscrite dans l'énoncé. Les retards sont acceptés. C'est formatif. Moi, ce que je veux voir, c'est si vous êtes capables de les faire. Donc, ce n'est pas une course. Le but, c'est d'atteindre notre objectif. Donc, quand il y aura une remise somatique, donc il y aura une note attribuée à ça, là, la date sera fixe. Donc, il n'y aura pas de retard, pas de… Donc, quand on vous demande de remettre un truc qui est somatif, assurez-vous de la remettre la journée. Donc, la date et l'heure vont être inscrits dans l'énoncé. Pour les exercices de pratique, comme je l'ai dit, ce n'est pas une course. Donc, vous les faites à votre rythme. Mais moi, ce que je veux voir, c'est si vous êtes en mesure de les faire, puis répondre au quiz à la fin aussi. Voilà. À fait. Merci. Merci. Donc, je vais débuter. Donc, je vais aller chercher mon PowerPoint. Donc, le module 4. Le voici. Donc, c'est sûr que dans le cours de dessin assisté par ordinateur, on a une portion lecture de plan, on a une portion de dessin technique à travers ça. Donc, comprendre ce qu'on dessine, c'est une bonne chose au départ. Donc, dans le module 4, on va faire un exemple de mise en plan, puis on va vous expliquer les composantes du plan. Puis après ça, on va aller dans le vif du sujet, le gabarit. Plusieurs m'ont posé la question la semaine dernière. Donc, si j'ai fait des calques dans un dessin, est-ce qu'il va falloir que je les refasse à chaque fois? Non. D'où le but qu'on va vous fournir un dessin de départ qu'on appelle un gabarit, qui, pour les prochains projets, quand on va amorcer un nouveau dessin, un nouveau projet, on va vous mentionner d'aller chercher le gabarit, bien, vous aurez les calques à l'intérieur à ce moment-là. Donc, je vais débuter avec mon module 4, lecture de plans. Donc, la diapo, lecture de plans, nous montre en fait les composantes d'un petit plan, petite vue en plan d'une cuisine, finalement. Donc, ce à quoi servent les lignes pointillées. Donc, dans le cas présent, on a une armoire qui est au-dessus du comptoir, donc les armoires hautes qui sont au-dessus de votre comptoir de cuisine. Quand on fait une vue en plan, on sait que dans les autres modules, on mentionnait qu'on est à quatre pieds du sol, puis on regarde vers le bas. Donc, s'il y a des éléments qui sont en haut de quatre pieds, à l'occurrence les armoires murales, on va les indiquer par des lignes pointillées. Donc, les pointillées, parfois, vont être des éléments qui sont en dessous ou au-dessus. Ça va être à nous de spécifier ce à quoi servent ces pointillées-là. Donc, dans le cas présent, on a pointillé avec la flèche. Cette ligne-là, c'est les armoires murales hautes. Donc, de l'autre côté, c'est la même chose. Au niveau du plan, donc, évidemment, on a en grisé, ça va être soit des cloisons ou des murs. Donc, dans le cas présent, l'épaisseur de ce mur-là m'indique que c'est un mur extérieur. Donc, c'est un mur qui est isolé. Pourquoi il est en grisé? C'est qu'en fait, dans nos conventions graphiques, on va mettre des couleurs dans nos murs pour indiquer qu'ils sont existants. Donc, quand on fait un relevé d'une pièce, les murs qu'on prend en dimension, on va mettre un achurage dedans en grisé comme ça pour indiquer que ces cloisons-là ou ces murs-là sont existants. La représentation graphique d'une fenêtre, donc, si je fais une vue en plan à quatre pieds du sol, bien évidemment, je coupe dans mes fenêtres. Donc, on a un premier petit rectangle qui illustre les cadrages des fenêtres de chaque côté. La ligne au centre indique le vitrage. Lignes de chaque côté ici vont représenter, je vais aller un petit peu plus loin, la fenêtre, le cadre au bas de ma fenêtre. Puis, en dernier lieu, des petites lignes de chaque côté qui sont alignées avec mon mur qui représentent mon mur extérieur qui est plus bas. Le petit rectangle avec une diagonale dedans, symbole graphique pour les appareils de chauffage ou plein d'électriques, donc l'appareil de chauffage. On a un mur extérieur, on a fait une ouverture dedans, on a une porte, parfait. Les lignes qui sont de chaque côté, en fait, qui viennent au bas de ma porte, c'est le seuil de la porte. Donc, si c'est un mur extérieur, évidemment, on va avoir un seuil de porte pour faire la transition entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, les lignes de chaque côté représentent le seuil de la porte. Représentation graphique d'une cuisinière, évidemment. GM pour garde-manger, ni plus ni moins. On va avoir des lignes au sol pour montrer les finis de plancher. Pas du carrelage. Les lattes de bois, donc des lignes à la verticale, donc les lattes à 90 degrés. Un évier simple dans ce cas-ci, si l'avait été double, on l'aurait représenté adéquatement. On a dit tantôt, le pointillier représentait les armoires murales. Bien, en fait, la ligne que l'on voit ici au périmètre, c'est, n'est plus ni moins que votre comptoir de cuisine. Donc, la surface, le plan de travail, le comptoir de cuisine. Représentation graphique en plan d'un frigo. On a une table avec deux chaises. Donc, graphiquement, les éléments qui sont représentés ici, c'est ni plus ni moins que ma vue en plan de mon espace. Donc, est-ce que c'est clair pour vous? Excellent! La prochaine diapo nous parle, comme j'ai mentionné tantôt, est-ce qu'on fait les calques à chaque fois qu'on ouvre un nouveau projet? Non, on va aller chercher le gabarit. Donc, dans les quatre fichiers qui sont dans l'EA sous la bannière cours 4, vous en avez un qui s'appelle DINT pour Design Intérieur, Gabarit, qui a été fait en automne 2018. Donc, c'est la version qui est actuelle présentement. Puis, le gabarit que vous avez, c'est pour la première session. C'est, en fait, un gabarit qu'on appelle Allégé, qui est conçu expressément pour le cours de DAO 1, dans lequel vous allez avoir toutes les calques, toutes les composantes qu'on a besoin pour faire nos projets de cette session-ci. Donc, dans ces gabarits-là, évidemment, je n'ai pas besoin d'aller changer mes unités à chaque fois. On le sait, quand on ouvre Autocad, par défaut, il y a un dessin à l'écran. Si j'essaie de rentrer un pied de trois pouces, les unités ne fonctionnent pas. Pourquoi? Parce que les fichiers d'origine d'Autocad sont en métrique. Donc, il faut changer les unités pour aller changer ça. Donc, en utilisant le gabarit, les unités vont déjà être placées. Je vais parler des calques tantôt. Donc, tous les calques nécessaires vont être déjà inclus dedans. Nous aurons des styles de texte et de cotation. Donc, on va aller activer un style de coté pour mesurer notre dessin, pour mettre des lignes de dimensionnement. On va avoir des styles de texte déjà préétablis. Donc, on n'aura pas besoin de composer ces éléments-là. C'est des éléments qui vont être inclus à notre gabarit. Il va y avoir une librairie de blocs aussi. Les blocs, c'est des éléments, des composantes qu'on peut insérer dans nos dessins. Il va y avoir des mises en page, puis le système de variables va être déjà placé. Donc, d'où l'importance d'utiliser ce fichier-là. Si on vous dit, OK, on part à un nouveau projet, il n'y a pas d'exercice préétabli, on doit partir à un nouveau projet, on va aller chercher ce gabarit-là. Donc, la procédure est relativement simple. C'est que dans AutoCAD, on va utiliser l'onglet Nouveau, non pas Ouvrir. On va vraiment faire un nouveau projet. Par défaut, il va nous ouvrir la liste des gabarits inclus dans le logiciel. Évidemment, Design Intérieur Gabarit 2018, il ne sera pas là dans votre liste. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le chercher. On va faire un copier-coller, puis on va venir le copier là-dedans. Donc, je vais faire la démo de ça, si le cœur vous en dit. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je vais aller dans AutoCAD. Donc, on dit qu'on utilisait Nouveau. On peut cliquer sur le A, sélectionner l'option Nouveau, ou tout de suite à côté du A, on a le même symbole. Ça va nous permettre d'aller chercher notre nouveau fichier. Donc, si je clique là-dessus, comme on disait tantôt, ça nous ouvre la page des gabarits déjà inclus avec le logiciel. Moi, j'aimerais ça aller chercher, mettre celui de Design Intérieur là-dedans. Alors, vous avez téléchargé, en provenance de l'EA, vos documents. Moi, je les ai mis sur mon disque dur. Je me suis fait un petit répertoire court 4, dans lequel j'ai déposé tous mes documents que je vais avoir besoin aujourd'hui. Donc, je vais aller chercher mon gabarit 2018. Je vais faire bouton droit de souris et je vais faire copier. Puis, je vais revenir à mon tableau ici. Et je vais tout simplement cliquer à l'intérieur de ma zone, puis faire coller. Mon gabarit 2018 sera maintenant à l'intérieur du logiciel. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez ouvrir votre logiciel sur votre poste, comme je l'ai copié dans cette liste-là, votre gabarit va être là. Donc, on va pouvoir le sélectionner. Et en cliquant sur « Ouvrir », AutoCAD va aller chercher les contenus du gabarit. Il va vous faire un nouveau projet qui va appeler « Dessin 1 », dans lequel vous allez avoir toutes les calques qu'on a besoin pour tracer. Voulez-vous que je le refasse? Bon, c'est bon. Ok. Donc, assurez-vous. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert mon petit répertoire ici dans le bas pour pouvoir faire un copier-coller. Donc, je peux aller le sélectionner tout de suite, puis faire un copier. Donc, bouton droit de souris, il est dans mon presse-papier. Donc, il est en mémoire. Ça veut dire que dès que je vais aller chercher mon option « Nouveau », il va aller chercher les gabarits. Si dans ma liste, mon « Dessin 1 intérieur » n'est pas là, je vais faire bouton droit de souris, puis je vais le coller. Donc, ça va copier mon gabarit à l'intérieur de la liste existante du logiciel pour qu'à chaque fois que vous allez ouvrir le logiciel, votre document de référence soit le gabarit, soit dans votre interface pour que vous puissiez l'utiliser. Donc, c'est ça le but de cette manœuvre-là. Donc, on vous dit « Faites un nouveau projet à partir du gabarit », on clique sur « Nouveau », on vient chercher notre gabarit, puis on peut ouvrir. Si vous vous apercevez que vous avez fait « Nouveau », puis vous cliquez dans les calques, puis il n'y a aucun calque, malheureusement, vous n'avez pas choisi le bon gabarit. Ça peut arriver. Il y en a plusieurs qui me disent « Moi, je ne les vois pas, mes calques ». Donc, ils ont fait « Nouveau », mais ils n'ont pas pris « Design intérieur », ils ont pris à cadre n'importe lequel. Puis là, on le voit tout de suite, je n'ai aucun calque. Donc, s'il n'y a aucun calque là-dedans, dites-vous que ce n'est pas le gabarit que vous utilisez. Donc, je peux fermer lui. Donc, si je le ferme, on dessin 2. Normalement, je devrais avoir tous mes calques. Donc, AutoCAD va faire toujours la même procédure. C'est-à-dire que dès que je fais un nouveau projet, il va aller chercher le contenu du gabarit que vous allez avoir sélectionné. Et puis, il va générer un dessin avec ça. Donc, il va appeler, dans le cas présent, dessin 1, dessin 2, dessin 3. Plus vous allez le faire deux fois, plus le chiffre va augmenter, évidemment. Donc, moi, ça fait deux fois que je l'ai fait, donc dessin 2. Évidemment, mes dessins, je ne les laisserai pas avec ce nom-là. On a vu qu'on peut leur donner des noms. Donc, on pourra, quand viendra le temps, faire enregistrer sous, aller travailler dans notre répertoire. Donc, assurez-vous de toujours travailler dans le DisqueZure. Moi, je suis allé chercher mon gabarit. J'ai fait un nouveau projet. Parfait. Je me suis fait un petit répertoire pour DAO 1. Je suis rendu au cours 4. Je pourrais ici donner un nom, par exemple, et enregistrer. Puis, mon fichier serait enregistré dans mon DisqueZure. Donc, pour l'instant, l'étape qu'on avait à faire, c'était de copier-coller notre gabarit au bon endroit. Donc, pour l'instant, ça, c'est fait. Notre étape est faite. Je n'ai pas de problème avec ça. Je peux même fermer le dessin. OK? Donc, assurez-vous qu'il est bien dans le répertoire. La façon de vérifier est toujours la même. Si je fais nouveau, il faut que dans ma liste, je voie des intérieurs et des balles. OK? Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. Merci. Donc, dans le gabarit, comme j'ai mentionné, les calques sont là. Donc, si on regarde dans notre PowerPoint, on dit, OK, la section de calques qui commence par un, c'est des éléments d'information générale ou de structure qui se retrouveront sur tous les plans. Donc, ça veut dire que, si, exemple, je prends l'exemple un cartouche, bien, ça va être la feuille de présentation. Non, c'est le cartouche tout à l'entour. Donc, il y a un calque pour chaque élément. OK? Donc, ce qui commence par un, c'est des éléments qui vont se retrouver sur tous les plans. La lettre E, c'est dédié aux éléments existants. Donc, on va faire un premier ébauche de dessin tantôt. Bien, on va se servir des calques existants puisqu'on va faire un relevé d'une pièce ou même d'un plan. Donc, on peut utiliser les calques existants pour dessiner ça. Donc, c'est des éléments de départ. C'est tout ce qu'on a relevé en termes d'éléments dans nos pièces qu'on veut retracer. Puis, évidemment, c'est des éléments qui vont être conservés pour le projet. Après ça, on a une autre section qui va commencer par Z, élève. En fait, ça va être utilisé pour produire des élévations. On aura une autre section aussi pour les nouveaux éléments. Donc, si on fait un nouvel aménagement, par exemple, la première lettre va indiquer ce à quoi servent des calques. Donc, le premier indicateur, c'est notre premier chiffre ou notre première lettre. C'est ce à quoi servent les éléments. Puis, après ça, il va y avoir un descriptif du calque comme tel. Donc, il va vraiment avoir un nom spécifique pour chaque élément. Donc, si je suis en train de faire un mur existant, bien, ça va être un mur existant, exemple. Si c'était un nouveau mur ou une nouvelle cloison, bien, N cloison pour nouvelle cloison, par exemple. Si je regarde le tableau des calques, vous allez avoir, bon oui, le nom, vous allez avoir, c'est la couleur attribuée, si c'est des lignes continuées ou des lignes pointillées, les épaisseurs de traits. Donc, ça, c'est quand on va imprimer, chaque ligne a sa propre épaisseur, calibrage. Puis, tout au bout, petite description brève, en fait, ça nous indique ça à quoi, si jamais le nom n'est pas très représentatif, puis ça ne vous dit rien, bien, allez voir au bout, c'est écrit une petite description de ce à quoi servent les calques. Donc, ce tableau-là, propriété des calques, à consulter, que ce soit pour activer un calque, aller voir à quoi il sert, donc, ça va être ce tableau-là qu'on va utiliser. Donc, ça, ça fait partie de notre gabarit, les calques vont déjà être là. Les couleurs, calibrage de traits, j'en ai parlé un petit peu avec l'autre tableau, bien, en fait, quand on regarde un plan, tous les éléments qui vont être en rouge, c'est les lignes les plus fines qu'on va avoir. Donc, son calibrage, une fois imprimé, 0.09, ça ne nous dit rien, l'épaisseur ou la valeur numérique, mais, en fait, ça va représenter, donc, graphiquement, ça va être des lignes qui vont être fines. Donc, on va y aller en gradation de cette façon-là, donc, de rouge jusqu'à magenta, qui est notre ligne la plus épaisse, bien, en fait, jaune, vert, cyan, bleu. Donc, dans l'ordre où les couleurs sont répertoriées dans le tableau, on a fait une gradation pour nos épaisseurs de traits. Donc, on voit un exemple ici à côté. La ligne la plus épaisse qu'on va servir, c'est magenta, puis c'est les lignes de contour pour notre feuille de présentation, le cartouche proprement dit. Sinon, en bleu, majoritairement, les murs extérieurs, cyan, cloison intérieure, imposte, on verra c'est quoi. Le vert, ça va être pour tout ce qui est mobilier, mobilier fixe, équipement. Donc, ça, c'est pas mal ça. C'est vraiment en termes de hauteur par rapport à l'observateur. Je vous ai mentionné tantôt que, quand on fait une vue en plan, on est à quatre pieds du sol, puis on regarde vers le bas. Donc, plus l'élément est bas, par exemple, le motif de plancher, bien, mon motif de plancher qui fait un carrelage ou des lattes de bois, bien, les lignes seront en rouge. Pourquoi? Parce que c'est la ligne la plus loin que je peux avoir. C'est la ligne qui est vraiment au sol. OK? Le jaune, on va voir qui est les portes, les fenêtres, etc. Vert, le mobilier. Donc, le mobilier légèrement surélevé. Donc, ça peut être une chaise, une table. Donc, plus mon élément est haut, plus le calibrage est large. C'est un petit peu comme ça que ça fonctionne, la calibration de nos éléments. Donc, dans un plan, si on fait un exemple, on voit cloison intérieur, donc cyan. Murs extérieurs, on les voit, c'est bleu. Puis, on peut aller voir dans nos calques les couleurs. Alors, la porte, on a dit dans le tableau, c'était jaune, donc l'arc de porte, symbole graphique qui est le plus fin qu'on peut retrouver, à même titre qu'un revêtement de plancher, bien, c'est rouge, la ligne la plus fine qu'on peut avoir dedans. Quand on coupe à travers une fenêtre, bien, là, on va avoir des calibrages en gradation là-dedans aussi. C'est-à-dire que, si je regarde, on vous a fait une petite isométrie là, en diapo 7. Si je fais la coupe, donc je passe à travers la fenêtre comme telle, le rectangle représente le cadrage de chaque côté. Donc, il est en jaune pour l'identifier. Et, je coupe la ligne du milieu, c'est le vidrage, donc ça aussi, j'ai coupé dedans. Puis, la ligne rouge, c'est en fait, ce que je vois plus bas, c'est le rebord de ma fenêtre. Donc, si j'ai un cadrage de fenêtre qui fait pleine largeur de mur, bien, la ligne du rebord ici, c'est pas le mur qu'on représente, c'est vraiment le cadrage de la fenêtre. Donc, dépendamment du type de fenêtre qu'on va avoir, bien, les calibrages vont varier un petit peu, mais ça va toujours être en gradation, donc en s'en allant vers l'élément le plus loin, le plus fin à ce moment-là. L'autre exemple de fenêtre qu'on a, c'est un cadre qui n'est pas pleine largeur de mur, donc qui est ni plus ni moins, si je m'avance un petit peu, on voit que le cadre ne fait pas la largeur complète du mur extérieur, donc la fenêtre est située en plein milieu de mon mur, bien, la ligne qui est ici représente le mur extérieur plus bas, OK? Donc, ça veut dire que quand je coupe, si je coupe en plein milieu de ma fenêtre, la ligne verte qui est ici représente le rebord de mon mur. Donc, ce calque-là, il ne sera pas, sur le calque de fenêtre, il va être plutôt sur mur extérieur avec un calibrage un petit peu plus fin. Donc, on va voir à l'usage, ça a l'air un peu abstrait comme ça, à l'usage, vous allez comprendre les rudiments du calibrage, mais c'est pour vous donner une idée. Donc, si on vous remet des plans, puis vous allez voir les couleurs, vous allez vous habituer à un moment donné à dire, « Ah, OK, ça c'est science, c'est mes murs, etc. » Donc, vous allez vous voir les repérer rapidement. Donc, le calque pour l'utilisateur d'AutoCAD, la couleur qu'on voit à l'écran, c'est pour rapidement localiser les éléments. Deux, pour les imprimer avec une épaisseur de ligne. Puis trois, ça va être pour gérer, allumer, éteindre certains éléments quand je veux les masquer ou les afficher. Donc, trois grandes lignes pour nos calques, ce à quoi ça sert. Donc, principalement, allumer, éteindre les éléments, les imprimer avec une valeur d'épaisseur de trait. Puis trois, en fait, c'est les répertorier. Donc, faire une nomenclature, donc dans notre liste, bien regrouper les éléments sur les bons calques. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, ça va être mieux, par contre, quand vous allez le montrer à l'époque. Oui, absolument. Donc, ça, c'était plus théorique. Là, on va rentrer vraiment dans le dessin. J'ai fait un exercice en lien avec les différentes commandes. Vous avez déjà des capsules vidéo qui sont sur l'EA, vraiment très pointues, en fait, sur chacune des commandes. Là, moi, je vais passer à travers avec vous une après l'autre, mais vous pourrez aller les revoir sans problème. OK? Donc, la commande décalée, c'est une commande de modification qui va nous permettre de répéter à l'identique une ligne à une distance très précise parallèle à elle-même. C'est-à-dire que si j'ai dessiné ma ligne extérieure de mur ici puis je veux recréer mon épaisseur de mur, bien, je vais utiliser la commande décalée en lui spécifiant la distance à laquelle je veux la faire. Donc, je vais aller chercher. Si vous avez bien fait votre job, vous devriez avoir téléchargé l'exercice cours 4. Donc, je vais aller cliquer ici sur « Ouvrir » puis je vais aller dans mon répertoire de DA1 cours 4. Je vais aller chercher l'exercice. Vous pouvez, dès lors, lui donner un nom. Donc, moi, ce que je fais quand j'ouvre mon fichier, je vais faire « Enregistrer sous » puis je vais rajouter mon matricule. Et je vais laisser « Exercice 4 cours 4 ». Comme ça, si vous avez à me le remettre, je vais vous reconnaître par votre matricule. Si vous avez bien fait votre job, l'onglet va stipuler le nom que vous avez donné à l'exercice automatiquement. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que, régulièrement, je vais enregistrer mon document. Quand j'ai fini une vue, je vais aller enregistrer pour qu'il se mette à jour automatiquement dans mon disque dur. Donc, mes exercices sont toujours montés de la même façon. Je prends l'onglet « Vue » où je tape la commande « Vue » puis je vais aller chercher ma commande « Décalé ». Et je l'habite. OK. Donc, comme je mentionnais tantôt, ma commande « Décalé » va me permettre de répéter un objet à l'identique, parallèle à lui-même, à la distance que je veux. Donc, dans mon tableau de modification, j'ai la commande « Décalé ». Donc, l'icône « Décalé », vous allez le voir, il est ici. Donc, l'option « Décalé », quand je le sélectionne, la première chose qu'il va me demander, c'est de spécifier la distance de décalage. Deux façons d'entrer les distances. Si vous la connaissez, vous entrez la valeur. Donc, dans le cas présent, on veut des murs de 5 pouces. Donc, 5. Enter. Et je viens tout simplement sélectionner ma ligne que je veux répéter. Et je clique du côté où je veux l'avoir. Donc, ça peut être côté intérieur ou extérieur. Dans le cas présent, c'est vers le haut. Tant ou si longtemps que je ne fais pas « Échapper » ou « Entrer », ma commande reste toujours active. Donc, je peux, en tout temps, sélectionner toutes mes lignes. Chose à remarquer, ma commande « Décalé » fonctionne aussi sur des rectangles, des polylignes. Donc, si je prends un rectangle, par exemple, puis je viens faire « Décalé » vers l'extérieur, bien, il me fait une épaisseur de 5 pouces. C'est la même chose pour les cercles. Donc, je peux faire vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et tant ou si longtemps que je ne fais pas « Échapper » ou « Entrer », je suis toujours avec cette commande-là d'Active. Donc, préférablement, quand je vais faire l'option « Décalé », si la forme que j'ai dessinée, c'est une polyligne, bien, vous remarquez tout de suite, si ma pièce est rectangulaire, puis je fais un décalage de 5 pouces, bien, ça a fait mes coins parfaitement. Versus ici, où là, je vois que ma ligne, comme il l'a répétée à l'identique vers l'intérieur, elle est beaucoup trop longue. La même chose pour celle-là, elle est beaucoup trop longue. Il va falloir que je les ajuste pour pouvoir régler le problème. Est-ce que ça va jusque-là? Oui, oui, oui. Ça fonctionne bien pour tout le monde. Donc, dites-vous, quand vous allez dessiner un périmètre d'une pièce, vous faites votre relevé. Donc, exemple, si vous faites le relevé de votre espace auquel vous vivez présentement, vous dessinez le contour intérieur, vous allez décaler vers l'extérieur pour faire l'épaisseur de votre mur. Donc, très rapide, on va pouvoir, 80 % du temps, on va modifier nos dessins versus dessiner. On dessine quelques lignes, mais après ça, on va les copier, on va les transformer. Donc, c'est vraiment un module très important, les commandes de modification. C'est pour ça qu'on a fait quand même plusieurs capsules là-dessus. Donc, je vais aller, si ça va pour cette vue-là, n'oubliez pas, les commandes, oui, on peut aller les chercher dans les menus. Vous pouvez faire les raccourcis clavier aussi. Dans le cas présent, c'est DC pour décaler. Je vais aller chercher la vue ajustée. On pourra revenir à notre vue précédente pour aller corriger le tir, puisqu'on va vous montrer ici comment corriger les différentes lignes qui excèdent ou qui croient. OK. Je peux continuer? Oui. Excellent. Donc, la commande ajustée nous permet, comme le nom le dit, d'ajuster des longueurs, d'ajuster des lignes, les unes par rapport aux autres. Il faut nécessairement que la première ligne que je choisis, c'est en fait ma ligne qui va croiser l'autre. On parle d'objet séquent, c'est qu'il coupe en fait l'objet perpendiculaire l'un à l'autre. OK. Donc, si je prends ajusté, vous avez les petits ciseaux qui sont là. Je prends ça ici. On me pose la question. Sélectionne les objets qui vont servir pour couper les autres. Donc, imaginez que vous voulez couper le bout de ligne qui excède ici. Bien, la ligne verticale va me permettre de servir de limite pour dire, je peux enlever ce bout-là qui excède. Donc, les premières lignes que vous sélectionnez, on va y aller. Première étape manuellement, c'est-à-dire qu'on va prendre cette ligne-là. Je vais sélectionner les deux lignes qui représentent mon ouverture de porte. Pourquoi? Parce que je veux nettoyer la portion qui est ici. OK. Donc, je choisis une ou plusieurs lignes. Une fois que c'est fait, je fais entrer. Là, il me dit, choisis les lignes que tu veux ajuster. Bien là, allons-y. Donc, je vais aller cliquer ici. Vous voyez le bout de ligne qui va disparaître. Si je clique de l'autre côté, bien, c'est l'autre section qui part. Donc, toujours sélectionner le côté que vous voulez faire disparaître. Donc, ici, je vais aller faire la même chose à l'intérieur de ma porte. Et pourquoi j'ai sélectionné vraiment mes lignes verticales? C'est parce que mon ouverture, que ce soit une porte ou une fenêtre, il faut nécessairement nettoyer l'ouverture avant d'aller installer ma porte. C'est un petit peu comme l'entrepreneur qui vient installer une nouvelle fenêtre. Bien, il va faire un trou dans votre mur pour installer la fenêtre. C'est le même principe. Donc, je peux sélectionner ma première ligne, ma deuxième ligne. Sympathique, si j'ai nettoyé mon dessin, donc hyper rapide. Dans la diapo, on nous indique que la commande ajustée, elle a un petit frère, une petite soeur. Elle s'appelle prolonger la commande. C'est-à-dire qu'ils sont codépendants. Les deux sont en même temps. Ça veut dire que si je regarde dans ma diapo, on me dit enfoncer la touche majuscule pour accéder à la commande prolongée. Ça veut dire que si je laisse mon doigt sur la flèche qui pointe vers le haut pour faire une majuscule, je passe en mode maintenant prolonger. Donc, si je fais ça, il prolonge ma ligne. Donc, je peux cliquer pour prolonger ma ligne. Donc, ça veut dire que ajuster et prolonger, c'est deux commandes qui sont complémentaires. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Monsieur? Oui? Est-ce que je voulais juste être sûre, c'est pour découper, en fait, n'importe quelle cloison, est-ce qu'on doit d'abord dessiner les arrêtes et ensuite, on pourra... Oui, absolument. Donc, les lignes ici sont bien dessinées. J'ai positionné l'ouverture de ma porte. Oui, je vais dessiner mes lignes perpendiculaires. Tu as tout à fait raison. Donc, d'où je vais sélectionner ces lignes-là. Je refais mon exemple parce que dans l'exemple qui était... En fait, ce qu'il nous pose comme question, c'est que je peux sélectionner une ou plusieurs lignes manuellement ou, entre parenthèses, c'est marqué tout sélectionner. Ça veut dire que si je fais Enter, toutes mes lignes entre elles deviennent des limites. La preuve, je ne vais pas sélectionner mes lignes verticales. puis là, si je viens ici, ah, les coupes, pareil. Pourquoi? Parce que le logiciel prend en compte toutes les lignes puis il va dire, OK, à chaque fois qu'il y en a une qui croise, je vais te permettre de la couper. OK? Donc, je peux en sélectionner manuellement ou toutes sélectionnées. Vous allez peut-être me dire, pourquoi je ferais tout? Pourquoi j'en sélectionnerais juste une quand je peux tout faire en même temps? c'est qu'imaginez un dessin où j'ai des milliers de lignes. Si je fais tout sélectionner, il va couper des petites tranches de lignes puis ça ne sera peut-être pas pertinent. Donc, d'où si j'ai des éléments qui viennent être intermédiaires ou des lignes qui viennent être en conflit, je vais m'assurer de vraiment bien sélectionner mes arrêtes pour pouvoir couper les portions que je veux vraiment. OK? Est-ce que ça va? Oui? Non? Peut-être? Oui. Oui? Moi, je n'ai juste pas compris comment est-ce que vous avez fait pour arranger le mur. Pour rallonger la ligne ici? Oui. OK. Je vais le refaire. Ce que je mentionnais dans la démo, c'est que quand je prends, que ce soit en sélectionnant mes lignes limites, là, je suis en mode d'ajuster, on s'entend, je n'ai plus rien à couper. Si je fais la touche majuscule, donc la flèche juste en haut de contrôle, la flèche qui me permet de faire une majuscule, je laisse mon doigt dessus, quand je vais cliquer sur ma ligne, il fait le contraire de couper, il rallonge. Donc, il prolonge la ligne à ce moment-là. Donc, ma commande prolongée et ajustée sont complémentaires les unes aux autres. OK? Ça veut dire que, puis la preuve, si on regarde dans le tableau, la commande ajustée, elle est là, puis si je clique sur la petite flèche, prolongée juste en dessous. Ça veut dire que les deux commandes sont imbriquées l'une dans l'autre. Donc, si je fais majuscule, bien, il va faire la commande inverse. Oui? Non? Peut-être? Moi, quand j'utilise cette commande-là, en fait, ça m'a effacé ma ligne au complet. Ça a effacé ta ligne au complet? Oui. À la place de la prolonger, je ne sais pas pourquoi, j'ai gardé mon doigt dans le fond appuyé sur la majuscule et ça l'a juste effacé. OK. Donc, il faut s'assurer que nos sélections sont bien faites au départ. Là, je vais pouvoir couper mes lignes. Donc, je le refais une autre fois. Là, ce que je veux faire, c'est allonger. Là, il me dit, je ne place pas sur majuscule rien. Il me dit, tu ne peux pas rien couper parce qu'il n'y a aucune arrête séquente. Il n'y a rien qui coupe cette ligne-là présentement. Donc, si je fais, je laisse mon doigt sur majuscule, là, je vois automatiquement sans même cliquer que la ligne se prolonge. Il faut que je clique dessus pour l'allonger. faites-vous-en pas, c'est à manipuler puis c'est à force de le faire. La prochaine vue, c'est la commande prolongée. Faites-vous-en pas, on va rectifier le tir, on va la pratiquer sans problème. Je vais revenir à ma vue décalée parce qu'on se rappelle qu'on a décalé des lignes puis les lignes se croisent ici. Donc, je pourrais utiliser ma commande ajustée pour rectifier le tir. Donc, si je faisais ajuster puis je voulais couper la ligne qui est ici puis la ligne qui est là, bien, si je sélectionne manuellement les lignes séquentes ou les objets séquents, bien, il faudrait que je prenne cette ligne-là pour couper le petit bout qui est là. Il faudrait que je prenne cette ligne-là pour couper le petit bout qui est là. Une fois que j'ai fini de choisir, Enter, et là, je vais pouvoir aller sélectionner les lignes à couper. Donc, je suis revenu à la vue décalée. Dites-moi si ça fonctionne. Oui. C'est bon pour tout le monde? Oui. Excellent. Excellent. Prochaine vue, prolongée. Donc, on comprend le principe, ça va être de prolonger les lignes. Donc, imaginez, moi, je veux obtenir cette forme-là puis je ne veux utiliser que ma commande prolongée. Comment je vais faire ça? Bon, première étape, si je veux aller sélectionner ma fonction principale prolongée, bien, je dois cliquer sur la petite flèche pour lui dire que c'est cette commande-là qui est prioritaire. donc, c'est ma commande prolongée. Même principe que tantôt, je peux sélectionner une ou plusieurs lignes comme limite. OK? Donc, imaginez cette ligne-là, je veux qu'elle se rende jusque-là. Celle-là, je veux qu'elle se rende jusque-là. On sait que je peux sélectionner une ligne à la fois, mais faisons l'exemple où je veux tout sélectionner. Donc, je vais faire Enter. Ça veut dire que si je viens vis-à-vis ma ligne ici, il va la prolonger, elle aussi. Moi, j'aimerais ça qu'elle se prolonge jusqu'à la deuxième. Donc, je vais recliquer dessus, puis il va la prolonger. Je veux couper, même principe que tantôt. Si je fais majuscule, je vais pouvoir supprimer les lignes qui sont en trop. Je suis toujours dans la commande prolonger. La preuve, je pourrais continuer à prolonger si je n'appuie pas sur chiffre, sur majuscule. Donc, je suis toujours en mode prolongé. Si je fais chiffre pour majuscule, ça fait son petit frère l'inverse. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Tout le monde? Non. Moi, je n'arrive pas à prolonger. Tu n'arrives pas à prolonger? Est-ce que tu veux me partager ton écran? Ça va peut-être aider d'autres gens aussi en même temps. Oui? Oui. Est-ce que vous pouvez me partager votre écran? Houston? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me reçoit? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, on vous entend. Est-ce que tu peux me partager ton écran? Vous êtes guidée? Ah, OK. D'accord. OK, tu ne m'avais pas entendu. OK. Vous le voyez? Oui, absolument. OK. Donc, tu vas activer ta commande prolongée. Tu vas aller la sélectionner. Parfait. Je ne vais peut-être pas cliquer dessus. Sélectionne prolongé. Ah oui, j'ai cliqué dessus. Oui, tu vois, il dit sélectionne tes objets. OK. Donc, fais Enter pour tout sélectionner parce qu'ils ont déjà prolongé tes lignes. Et là, sur ton clavier, en haut de contrôle, tu as une flèche qui pointe vers le haut. Est-ce que tu as ça? Oui. Oui. Laisse ton doigt dessus. Donc, laisse la touche enfoncée. Puis, viens sélectionner les lignes que tu voudrais couper. Plus haut. Oui. OK, c'est bon. Ça fonctionne? Oui. Oups. Oui, oui. C'est bon. Voilà. Excellent. Là, je le lâche et je fais juste Enter? Oui. Merci. Bienvenue. Est-ce que ça va pour les autres? Oui. Oui. Excellent. Donc, si je refais une petite récap là-dedans, je vais annuler, je vais recommencer mon truc. On sait que quand on fait prolonger, si je fais Enter, il sélectionne tout. Autre truc intéressant, c'est que je peux sélectionner plusieurs lignes en même temps pour les allonger. La preuve, là, je suis en mode allongé. Je peux sélectionner plusieurs lignes en faisant une fenêtre de sélection. OK? Je peux cliquer ici. Je vais faire ma touche chiffre ou majuscule. Puis là, je peux sélectionner plusieurs lignes en même temps. Donc, je peux, oui, sélectionner une ligne à la fois. Mais, imaginez que j'ai plusieurs lignes qui traversent une autre. Puis, je veux les ajuster, les prolonger, peu importe. Quand je fais Shift, je peux sélectionner plusieurs lignes en même temps puis toutes les couper en même temps. OK? ça, c'est à pratiquer. La commande miroir. Donc, la commande miroir va me permettre de générer des images inversées. Donc, on va s'en servir souvent. Je suis en train de dessiner un meuble, un poste d'ordinateur puis ma configuration, je l'ai faite, je l'ai faite vers la gauche, je vais la faire vers la droite. J'aimerais ça ne pas le redessiner. Donc, faire une image inversée. OK? Donc, imaginez les quatre postes qui sont ici. Donc, à partir de ces deux-là, je veux répéter une image inversée vers le haut de cet élément-là. Donc, la commande miroir, je la sélectionne. On va me demander de sélectionner les objets. Donc, je vais commencer par tous ces objets-là. Je peux sélectionner un objet à la fois puis on le sait que quand on clique à côté ou dans le vide puis on ouvre une fenêtre de sélection, la fenêtre verte prend tout ce qu'elle touche. Donc, tous mes objets sont sélectionnés. Quand j'ai terminé de sélectionner, je fais Enter ou Entrer puis là, on me demande de spécifier la ligne de symétrie. Donc, imaginez que les postes qui sont à l'horizontale, je veux les répéter vers le haut. Donc, nécessairement, mon axe de symétrie, si je prends le coin de mon objet, si je trace une ligne horizontale, il va faire une image miroir vers le haut. Si je fais une ligne verticale, il va faire une image miroir latérale. Donc, c'est à moi de tracer la ligne dans le sens que je veux. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un axe de symétrie. C'est comme si je tracais une ligne. Je viens cliquer un deuxième point. Là, on me dit, veux-tu effacer l'objet source? Bien souvent, quand on utilise la commande miroir, c'est parce que mon objet n'est pas dans le bon sens et je l'ai fait miroiter sur lui-même. Donc, bien souvent, c'est pour ça qu'on nous pose la question, as-tu encore besoin de l'objet d'origine? Dans le cas présent, oui, je veux quatre postes, mais imaginez que je voulais juste le faire inverser. Bien, j'aurais dit, oui, je veux l'effacer. Donc, dans ce cas-ci, non, je n'efface pas la forme de départ. Est-ce que ça va? Oui. Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. En fait, j'ai un problème. Ça va. Je ne suis pas capable de sélectionner. Tu n'es pas capable de sélectionner les objets? Non, c'est ça. J'ai comme un problème avec le fesseur. OK. Est-ce que tu peux me partager ton écran? Oui, sans problème. OK. Je vais arrêter mon partage. Je vais te laisser vous montrer ça. Sinon, les autres, vous pouvez faire les deux autres exemples de miroirs juste pour voir si vous comprenez l'astuce. Donc, Cédric. Est-ce qu'on me voit? Oui, absolument. C'est ça que j'essaie de sélectionner. Oui, c'est normal. Il faut, quand tu cliques à côté de ton objet, lâche le bouton de la souris. Donc, tu cliques et là, tu te déplaces. Donc, le fait de tenir le bouton de sélection va te permettre de contourner des objets. Il va faire une fenêtre polygone qu'on appelle. Donc, il va contourner les objets. Sinon, il va faire une fenêtre rectangulaire. OK, c'est parfait. Je vous remercie. Fait plaisir. La commande miroir va nous servir aussi pour positionner des éléments. Ça peut être une chaise que j'ai bien placée. Donc, exemple, j'ai placé cette chaise-là à trois pouces de l'autre exactement dans le milieu. Donc, façon de faire pour faire ça, finalement, j'ai déplacé mon objet à partir du milieu milieu puis j'ai refait déplacer. Je vais prendre ma commande déplacer à nouveau et je vais déplacer trois pouces. Donc, rapidement, j'ai positionné mon objet exactement au milieu mais ça ne me tente pas de répéter ça de l'autre côté. Je l'ai déjà fait et bien positionné. Plusieurs étapes pour rien. Ma commande miroir à ce moment-là va me servir à ça. Donc, je vais sélectionner ma chaise et je vais prendre comme axe de symétrie le milieu de ma table ou de mon poste et je vais tracer ma ligne horizontale que ce soit vers la gauche ou vers la droite, ça ne change rien. L'axe, je la veux horizontale. Est-ce que je veux effacer? Non. Voilà. Donc, je peux positionner des chaises, je peux positionner des postes à l'aide de cette commande-là. Puis, le dernier, c'est un axe de symétrie vertical. Donc, même principe, miroir, je sélectionne tous mes objets en axe de symétrie au coin-ci et je le fais à la verticale. Oui? Non? Peut-être? Oui. Ça va pour tout le monde? Non. Non? Tu veux-tu me repartager ton écran ou… Ah, je peux, oui. Vas-y. Une image vaut mille mots. Vraiment. Ça, ça. OK. Ouais, c'est ça. Je sélectionne ça ici. J'ai sélectionné le miroir en haut, mais ça me… Je ne comprends pas, ça ne me laisse pas le… OK. Là, tu vas faire échapper deux fois. Ouais. OK. Tes objets sont plus sélectionnés. Va chercher ta commande en premier. Va chercher miroir. La question qu'il te pose, sélectionne tes objets. Donc, sélectionne tes objets. Parfait. Enter, tu as fini de choisir. Là, il te demande de spécifier la ligne de symétrie. Donc, si tu prends le coin supérieur, oui, puis tu traces, oui, clique. Clique ton point. Puis là, trace une ligne horizontale. Là, tu es vertical, mais trace une ligne horizontale. OK. C'est ça que je ne comprends pas. je te mets conforme. C'est bon? Oui. Donc, n'oublie pas de tracer ton deuxième point. Clique avec ta souris, puis là, tu réponds à la question. Voilà. Merci beaucoup. Désolé pour les gens. Ben non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de mal là. Ce n'est pas une course. Monsieur? Oui? Moi, je n'arrive pas à sélectionner le milieu de mon rectangle. Est-ce que tu veux me partager ton écran, toi aussi? Oui. Les cours de DAO, ça favorise les partages. C'est déjà sélectionné. OK. Il te demande de sélectionner le… OK. Donc, là, dans ton cas, l'objet d'accrochage miroir n'est pas effectif. Si tu regardes dans le bas, dans ta barre d'état, tu vas voir l'onglet pour placer tes objets d'accrochage. Tes objets d'accrochage, c'est quoi l'icône dans le bas? Tu le sais-tu? C'est un carré avec un petit carré dans le coin. C'est lui? Non. Ça, c'est l'orthogonal. Oui, c'est lui. Juste à côté, tu as une petite flesse qui pointe vers le bas et c'est là que tu vas pouvoir activer. Clique dessus. Voilà. Puis là, on va activer milieu parce qu'il n'est pas activé ton milieu. Parfait. OK. Donc là, tu vas au milieu de… Oui. Là, tu traces une ligne horizontale. C'est ça. Excellent. Merci beaucoup. Arrête le partage. Oui. Excellent. Ça va pour tout le monde, la commande miroir? Oui. Parfait. Oui. Oui. Ne gênez-vous pas. Ce n'est pas une course. Voilà. Donc, la prochaine, c'est la commande étirée. La commande étirée, c'est une des commandes les plus complètes dans les outils de modification. Je m'explique. Avec cette commande-là, je peux déplacer des objets, je peux étirer, allonger des lignes, raccorder des lignes entre elles, faire tous les correctifs en même temps. Donc, imaginez que pour l'instant, si je veux obtenir un pied ici au lieu de trois pieds, j'ai donc deux pieds de trop ici dans mon petit muret pour positionner ma porte, par exemple. Les outils que j'ai présentement, il faudrait que j'utilise la commande. Ne faites-le pas en même temps, je vais juste vous montrer. Je vais faire déplacer ma ligne ici de deux pieds ou 24 pouces vers la gauche. Là, il faudrait que je prenne ajuster je viens de sélectionner ma ligne ici et là, je viens de couper pour obtenir le résultat. La commande étirée fait tout ça en deux clics finalement. Donc, c'est une combinaison de déplacer, couper, ajuster en même temps. Elle fonctionne toujours avec une fenêtre de sélection verte. Ça veut dire que peu importe où je me situe dans mon dessin, il faut nécessairement que ma fenêtre soit verte et non pas bleue. Donc, ça veut dire qu'il faut toujours que je clique à droite de l'objet pour aller vers la gauche. Donc, c'est la façon de sélectionner ma fenêtre de capture. Commande étirée, je sélectionne. Là, on dit, sélectionne les objets que tu veux étirer et déplacer. Donc, imaginez que c'est le rebord du mur ici que je veux déplacer. Il faut nécessairement que cette ligne-là soit complètement dans ma fenêtre de sélection. Je m'explique. Je clique à côté ici, j'englobe vraiment le bout de mur. La distance que je fais ici n'a aucune incidence. L'important, c'est que l'extrémité soit dans ma fenêtre. Ce qui est inclus dans ma fenêtre verte au complet va être déplacé puis ce qui est touché avec les rebords de ma fenêtre va être soit étiré, allongé selon le cas. Donc, assurez-vous d'englober l'élément à déplacer. Donc, dans le cas présent, c'est vraiment l'extrémité du mur au complet puis ma petite ligne de cotation que j'ai sélectionnée. Je clique, j'ai fini de choisir, Enter. Je clique un point n'importe où puis je fais comme si je traçais une ligne et je lui dis de combien se déplacer deux pieds, deux apostrophes, vers la gauche. Donc, il va faire le correctif de mon dessin. Donc, imaginez, vous êtes en train de dessiner un plan puis vous avez mal entré une donnée mais le mur est déjà tout composé. Vous allez vouloir l'étirer au lieu de le recommencer au complet. OK? Donc, je le refais, étiré. Quand je sélectionne, c'est toujours avec une fenêtre de capture, je dois englober. Donc, imaginez, je fais une erreur, j'englobe trop. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va déplacer le mur au complet. OK? Donc, assurez-vous d'englober que la portion que vous voulez déplacer dans votre fenêtre de sélection. J'ai fini de choisir Enter. Je clique un point de départ, n'importe où. L'important, c'est de lui dire dans quel sens vous allez. Donc, si je veux réduire mon ouverture, je vais vers la gauche. Si je veux l'agrandir, je vais vers la droite tout simplement. OK? Assurez-vous que votre curseur se déplace en ligne droite, soit par repérage polaire ou mode orthogonal. Moi, quand je fais la commande étirée, la plupart du temps, je vais me placer en mode orthogonal. C'est ceux qui vont se déplacer en ligne droite. Et j'entre la valeur que je veux, soit deux pieds. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Excellent. La partie haute ici, elle a 7 pouces de trop. Donc, si je veux réduire la portion ici, j'ai deux choix. La portion du bas, si je veux qu'elle reste alignée, ça va être vraiment la partie haute du mur que je vais étirer. Donc, j'englobe vraiment l'extrémité de mon mur. Enter. Je clique un point de départ. Et là, au lieu d'aller latéralement, je vais aller vers le bas. Et je lui dis de combien je veux descendre dans le cas présent. Entrée des valeurs numériques. On a vu la commande décalée tantôt. Donc, ça pourrait être intéressant d'utiliser cette commande-là comme point de référence. Ça veut dire que si on ne veut pas calculer, je vous dis un exemple. Moi, au lieu d'avoir, là, on est rendu avec un pied. On a mis 24 pouces ici. J'ai mis 24 pieds. Ça va bien. Ça arrive. CTRL-Z dans ce temps-là. Pas de problème. On recommence. OK? Donc, imaginez que moi, j'aimerais ça avoir le rebord de mon mur au lieu qu'il fasse un pied. Je voudrais qu'il fasse trois pieds, trois pouces et demi, par exemple. Ça ne nous tente pas de calculer. Donc, on pourrait, à la limite, dire, OK, je vais utiliser ma commande décalée. Je vais entrer une valeur numérique. Donc, trois pieds, trois pouces, tirer une demi, par exemple. OK? Donc, ça, ça va faire un décalage. Donc, imaginez que je prends cette ligne-là ici puis je la décale à la distance que je veux l'avoir. Bien, ça va me donner ma référence pour dire, le mur, moi, je veux qu'il arrive ici. Donc, au lieu de donner une distance numérique puis de calculer c'est quoi la différence entre un pied puis trois pieds, trois pouces, ça ne me tente pas de calculer. J'ai fait un décalage. Et là, au lieu de cliquer n'importe où comme point de référence, je vais cliquer ici, l'extrémité ici, je veux l'amener là. Donc, il va faire exactement la dimension que je lui ai demandé si j'ai effectivement décalé ma ligne à la distance que je voulais l'avoir. Donc, si je reprends l'exemple ici, j'ai utilisé l'option décaler, j'ai entré la valeur que je voulais, trois pieds, trois pouces, tirer une demi. J'ai sélectionné ma ligne de référence. Donc, ma cote commence au coin ici. Donc, à partir d'ici, si je le décale jusque-là, la distance que j'ai entre ce point-là et ce point-là, c'est trois pieds, trois pouces et demi. OK? Donc, quand j'utilise ma commande étirée, on le sait, cette extrémité-là, je veux qu'elle coïncide avec ce coin-là. Donc, j'englobe comme tantôt la portion que je lui ai tirée. Contrairement à tantôt, je vais prendre mon objet d'accrochage, le coin, pour l'amener au coin. Donc, je n'ai même pas besoin de faire de soustraction, d'addition, peu importe. Je fais une ligne repère que je fasse supprimée par après. Donc, je peux me créer des lignes guides pour avoir des distances rapides pour pouvoir faire. C'est la méthode la plus précise qu'on peut avoir, c'est celle-là. Donc, ça nous évite d'avoir à faire un calcul, une déduction entre les dimensions. De cette façon-là, c'est sûr que c'est précis. Oui, non, peut-être. C'est bon. C'est bon. Donc, avec l'option décalée, je peux me faire des lignes repères. Le dernier exemple en bas, en fait, c'est d'étirer l'objet et de voir un peu sans qu'on ait à donner des dimensions précises. Je vous dis, moi, je veux agrandir une portion ici. Je vais englober la partie de droite et je peux l'étirer de façon visuelle. Donc, je n'ai pas de précision dans ce cas-là. Je n'ai pas besoin de rentrer une dimension proprement dit. Je peux étirer mon objet visuellement. Ça peut arriver. Si j'ai besoin de dimension, on sait qu'on peut mettre une valeur numérique. On peut même se mettre des lignes repères. OK? Est-ce que ça va? Donc, imaginez que là, j'ai étiré mon objet. Je ne sais pas quelle distance, mais j'aimerais ça que le petit retrait ici soit exactement dans le milieu. Donc, je vais me faire une petite ligne guide. Donc, ligne au milieu ici. Je vais la faire plus longue. Ce n'est pas grave. Je vais l'effacer de toute façon par la suite. Donc, imaginez que ce rectangle-là, je veux que le milieu coïncide avec ça. Je vais utiliser ma commande étirée. Je vais englober mon rectangle au complet. C'est ça que je veux déplacer. Je vais prendre mon objet d'accrochage de milieu puis je vais l'amener perpendiculaire à ma ligne. Donc, c'est parfaitement centré. Puis, ma ligne guide, au final, je peux la supprimer. Donc, on peut utiliser la commande étirée de façon visuelle. Si on n'a pas besoin de précision, on peut se mettre des lignes guide avec nos objets d'accrochage. On peut donner des distances numériques. Voilà les options qu'on peut faire pour modifier des objets en tout temps. Oui? Non? Peut-être? Non. Il y a quel exemple que tu dis non? Lui que vous venez juste de faire. Pour le placer exactement au milieu? Non, pour l'étirer. Parce que quand moi, je sélectionne, je prends la commande étirée, je la sélectionne, je fais N2. Et quand je veux l'étirer, c'est tout le... Tout l'objet qui se déplace? Oui, c'est ça. OK. Donc, quand tu fais étirer, tu veux étirer seulement qu'un côté, tu vas englober seulement qu'une partie. Si tu l'englobes au complet, comme j'ai mentionné au départ, les objets qui sont inclus dans ma fenêtre vont être déplacés. Donc, ça veut dire que si je ne veux pas le déplacer, je veux nécessairement étirer un côté à la fois. Donc, j'englobe vraiment juste la portion que je veux modifier. Donc, imagine là, qu'est-ce qui est inclus au complet dans ma fenêtre? C'est l'arc et le petit cercle. Donc, ces éléments-là vont être déplacés. Ce que je touche avec ma ligne verticale de fenêtre verte en pointillé, c'est mes deux lignes horizontales. Donc, c'est ces deux lignes-là qui vont s'allonger au besoin. OK? Donc, plus je veux faire ma fenêtre longue, plus je vais déplacer d'objet. Moi, mon but, c'est juste de modifier la portion de droite. Donc, j'englobe seulement les objets que je veux déplacer et là, quand je vais cliquer, c'est juste cette portion-là qui bouge. OK. Parfait. Merci. Bien mieux. Là, après ça, pour le recentrer, comment est-ce qu'on fait? Pour le centrer, par la suite, là, il n'est plus centré du tout, je vais me faire une ligne guide avec mes objets d'accrochage. Donc, assurez-vous que dans vos objets d'accrochage, le milieu est bien là. S'il n'est pas là, on va le cocher et je viens localiser le milieu de ma ligne en bas et je me trace une ligne guide. Donc, ça, ça va me donner le milieu pour pouvoir centrer cet objet-là par rapport à cette ligne-là. Donc, une fois que ma ligne est faite, étirée, j'englobe l'élément que je veux déplacer. Et là, si vous remarquez, dans ma fenêtre verte, les trois lignes qui font mon rectangle sont complètement dans ma fenêtre de sélection. si vous ne sélectionnez pas tout le rectangle, il va juste avoir une portion qui va bouger et ça va faire un petit peu comme le résultat que tu avais tantôt. Donc, on s'assure vraiment d'englober le rectangle au complet dans ma fenêtre de sélection. Une fois que ça c'est fait, Enter, mon point de départ sera le milieu de mon rectangle pour l'amener perpendiculaire à ma ligne blanche. et je peux effacer ma ligne de centre par après. Est-ce que ça fonctionne? Alors, moi, je m'excuse, je suis encore vogué sur le de son qui en parle. Tu veux partager ton écran? Oui, sans problème. Je vais arrêter mon partage, excusez. Tu peux y aller. Oui, c'est ça. J'ai comme choisi si j'étais dans les accrochages. Parfait. Parfait. L'élective excellent. Oui. Le milieu qu'on veut, c'est ça. C'est ta ligne du bas. Là, tu traces une ligne verticale. Clique pour ton point de départ et tu traces ta ligne verticale. Donc, ça, ça va te donner ta ligne de référence pour centrer ton rectangle. Super. ton point de départ, c'est le milieu du rectangle. C'est le milieu du rectangle que tu veux amener contre ta ligne blanche. Là, ça prendrait perpendiculaire idéalement. Donc, retourne dans tes objets d'accrochage ou fais chiffre bouton droit de sourire. Tu peux arriver à ça aussi. OK. Vas-y. Perpendiculaire. OK, c'est ça. Il ne faut pas que je coche les gens. Exact, oui. OK. Là, techniquement. Tu cliques. Voilà. Merci beaucoup. Petit rappel au niveau des objets d'accrochage. Vous pouvez cliquer dans votre barre d'état pour les activer de façon permanente. Donc, on sait que si je clique ici, tous les objets d'accrochage qui sont cochés sont là de façon permanente. On a vu qu'on pouvait activer un objet d'accrochage temporaire. Par exemple, mon objet cadran, il n'est pas sélectionné. Si je fais Shift comme tantôt, bouton droit de souris, je peux aller chercher les objets temporaires qu'on appelle qui ne sont bons qu'une seule fois. je peux aller m'accrocher exactement à l'endroit que je veux. J'ai des objets temporaires que je peux faire avec ma commande Shift et bouton droit de souris. Je peux aller activer ça de façon temporaire. Je peux écrire les trois premières lettres aussi quand on va commencer à les connaître nos objets d'accrochage. Si je fais PER, ça va faire perpendiculaire. Des fois, on est mal pris. Je ne veux pas aller rechercher dans mon tableau en bas. Je peux l'écrire aussi pour m'aider. Est-ce que ça va? La commande est tirée? Oui. Il ne reste seulement qu'une vue. Après ça, c'est de la pratique. Donc, c'est pas si mal. On est très, 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 très efficace aujourd'hui. Donc, la commande de Lara qui vient d'arriver. OK. Bonjour Lara. Donc, la dernière vue, en fait, c'est juste pour vous montrer qu'on peut décomposer, recomposer des polylignes entre elles. Donc, comment on fait pour savoir si c'est une polyligne? C'est quand on vient pour sélectionner un objet. Quand je clique dessus et je vois toutes les petites poignées bleues apparaître au périmètre, ça veut dire que cet élément-là, c'est un objet, c'est une polyligne d'emblée. Donc, visuellement, là, si je le déplace, je le prends, j'ai juste un clic à faire. Comparativement à l'autre objet qui est à côté, quand je clique dessus, lui aussi est en polyligne, parfait. Si je dessinais des objets, le même objet rectangulaire que j'ai ici, d'accord, là, si je clique sur l'objet, bien, on voit que ce n'est pas une polyligne puisque là, on voit que les éléments sont distincts les uns des autres. Donc, graphiquement ou visuellement, si je veux savoir si c'est une polyligne, j'ai tout simplement à survoler mon objet, je le vois tout de suite que c'est une polyligne puisque toutes les lignes deviennent en surbrillance automatiquement. OK? Donc, ça, ça m'indique que c'est une polyligne puis en plus, il va me le dire normalement. Donc, il m'indique que c'est une polyligne, ici, il m'indique que c'est une ligne. OK? C'est quoi l'avantage d'avoir des lignes, des polylignes? On l'a vu tantôt quand on fait la commande décalée ou quand on veut déplacer des objets, bien, c'est beaucoup plus rapide de prendre une polyligne pour ne serait-ce que la déplacer, bien, j'ai juste un objet à sélectionner puis je déplace l'objet au complet. J'ai des lignes qui sont complètement séparées, j'aimerais ça pouvoir reconstituer une polyligne avec ça sans avoir à la redessiner. On a deux options possibles. La commande dans modification, on est dans modification aujourd'hui. Donc, ici, la commande s'appelle modifier une polyligne ou pédit. Donc, si je prends cette option-là, je sélectionne une ligne, il va me dire veux-tu la transformer en polyligne? Bien sûr. Enter. Puis là, il va me dire qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Bien, je veux joindre les autres lignes à celles-là. Donc, ça veut dire que maintenant, les lignes qui étaient toutes désunies tantôt, je peux les replacer en polyligne ou rejoindre ensemble. OK? Bon, parfait. Ça peut arriver dans certains cas, on n'a pas le choix de défaire la polyligne. Alors, la commande, c'est décomposer. Décomposer, vous l'avez juste ici dans modification, va me permettre de, en sélectionnant une polyligne, Enter, ça devient des lignes séparées. Vous allez me dire dans quel contexte on veut vouloir décomposer. Bien, on va s'en apercevoir assez vite. Quand on va dessiner une pièce, par exemple, je veux dessiner ma cuisine, le format, c'est un grand rectangle, mais j'ai des murs qui sont de, ou des cloisons de différentes épaisseurs, bien, je n'aurai pas le choix de le décomposer. Pourquoi? Je fais un exemple. Imaginez que ce mur-là a une certaine épaisseur, bien, je vais le décaler. Ce mur-là, il est plus épais, donc je vais faire un autre décalage d'une autre distance, juste pour faire un exemple. Donc, je peux les décaler à des distances différentes. Tandis que si c'est un rectangle et que j'essaie de le décaler, bien, il va le décaler tout en même temps avec toute la même épaisseur. Donc, dans certains cas, je n'aurai pas le choix de les décomposer pour pouvoir faire ce que je veux avec ou déplacer certaines lignes. Donc, l'option décomposer me permet de défaire la polyligne, puis la commande joindre ou pédit va me permettre de les joindre. OK? Donc, je refais mon exemple. J'ai une polyligne, je prends mon option décomposer, ça redevient des lignes. Puis, dans le tableau, ici, on nous dit, vous avez deux choix. Vous avez la commande pédit ou la commande joindre. OK? On va essayer ça. C'est peut-être encore plus sympathique quand on a plusieurs lignes à joindre ensemble. J'écris tout de suite joindre et je sélectionne toutes les lignes à unir ensemble. Ça devient une polyligne. Vous allez me dire, pourquoi on a deux commandes pour faire la même chose? Bien, c'est qu'en fait, la commande pédit va me permettre d'aller plus loin dans l'édition de la polyligne. Donc, ça me permet de changer les largeurs de lignes. Ça va me permettre de mettre des courbes à l'intérieur, etc. Donc, on verra plus tard qu'on a plus d'options. La commande joindre, sa job, c'est de mettre de la colle dans les petits coins puis de venir unir et c'est seulement ça sa job. Donc, dans le cas présent, la commande joindre va être beaucoup plus efficace quand je veux unir les lignes ensemble. précaution par contre, il faut s'assurer que nos coins sont bien fermés. Je vais vous faire l'exemple. Si je ne prends pas mes objets d'accrochage puis j'ai une petite ouverture à l'intérieur, mes lignes ne se touchent pas, par exemple, puis j'essaie de faire la commande joindre et je vais prendre toutes mes lignes, évidemment, il va avoir joint toutes les lignes qui se touchent, toutes les autres ou s'il y en a juste une ou plusieurs, il ne va pas les unir ensemble. Donc, il faut s'assurer que nos coins sont parfaitement fermés pour pouvoir utiliser la commande joindre. Donc, on sait maintenant on peut défaire un rectangle, le recomposer au besoin. On a des lignes qui sont toutes ensemble, on peut les décomposer. Donc, si je prends mon option décomposer ici, c'est toutes des lignes séparées maintenant. Je peux faire ce que je veux comme modification. Une fois que c'est fait, je peux refaire ma commande joindre pour les réunir ensemble. pas de magie là-dedans, c'est des options qui nous permettent de faire des manipulations, donc composer, décomposer, mais polylignes. Donc, le plus souvent possible quand vous dessinez des objets, l'idéal c'est de tracer soit des polylignes ou des rectangles, etc. D'unir nos formes ensemble. Pourquoi? Parce qu'on le sait, si j'ai à déplacer un objet et j'ai à même changer la couleur d'un objet, ça va être beaucoup plus facile de sélectionner l'objet au complet. Je vous fais un exemple. Cet élément-là, ce n'est pas un équipement, c'est un exemple totalement aléatoire. Si je prends le calque un mur extérieur, la couleur va se changer automatiquement. Donc, c'est beaucoup plus rapide d'avoir une polyligne puis de changer sa couleur que d'avoir plusieurs petites lignes. Là, je vais en oublier puis là, il va y avoir des éléments qui ne seront pas de la même couleur, etc. OK? Donc, plus souvent possible, on essaie de faire des polylignes, surtout pour les meubles, etc. On verra l'usage aussi quand on utilise décomposé, quand on utilisera composé. Est-ce que ça va pour ça? Oui. Oui. Excellent. Est-ce que vous voulez prendre une petite pause? Ah oui. Ah oui, on prend une petite dix minutes. Donc, à 12h05, je recommence puis je fais la démo pour la pratique puis pour le plan. Donc, deux petites démos qui me restent à vous démontrer puis après ça, vous allez pouvoir pratiquer à votre vitesse. Donc, j'arrête l'enregistrement, je restais en arrière-plan puis rebonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes de retour tout le monde? Oui. Oui. OK. Donc, dans la dernière vue, en fait, la vue de pratique de cet exercice-là, évidemment, on pourrait aller, tel que stipulé ici, aller chercher le gabarit pour faire un test pour voir si on peut aller dessiner ça. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous l'ai inclus directement dans cet exercice-là. Donc, on va sauter l'étape d'aller chercher le gabarit puisqu'on a toutes les calques, on a tout ce qu'on a de besoin dans ce fichier-là. Donc, on nous dit ici vérifier que les propriétés sont à du calque. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que dans, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, c'est reconnecté, B, OK. Donc, on me dit d'activer le calque un cloison. La façon de faire, c'est que je vais aller dans mon tableau des calques et je vais aller sélectionner le calque qui m'intéresse. Donc, je fais juste le sélectionner, c'est lui qui est actif, donc je vais tracer automatiquement des cloisons pour existants. S'assurer dans tout temps que les propriétés sont du calque. Donc, là-dedans, il ne doit pas avoir une couleur établie, il ne doit pas avoir des, il faut que ça soit écrit du calque partout. Donc, si ce n'est pas le cas et qu'il y a une couleur à l'intérieur, bien, changez ça tout de suite, ramenez ça à du calque. C'est bien important. Pourquoi? Parce que dans le gabarit, les calques sont faits de la façon suivante. Ils comportent une couleur, ils comportent une épaisseur de trait, ils comportent aussi un type de ligne. Donc, on lui dit tout simplement, va chercher la couleur dans le calque, va chercher l'épaisseur de ligne puis va chercher le type de ligne. Donc, ici, il faut que ça soit écrit du calque partout. Ça, c'est, moi, je fais ça de façon systématique, j'active un calque, je m'en vais dessiner, je m'assure qu'il n'y a rien de, il n'y a aucune option qui va interférer avec mon dessin comme tel. Donc, je suis prêt à dessiner, on me dit ici, dessine un rectangle à l'aide de la commande rectangle à partir du point 00, la forme 10 pieds par 10 pieds. Donc, on se rappelle, quand on prend notre option rectangle, il va me demander de spécifier son point d'origine, donc dans le cas présent, 0,0, il s'accroche automatiquement à son origine cartésienne 0,0. Pour entrer les valeurs de mon rectangle, il faut s'assurer que votre saisie dynamique est activée. Si elle n'est pas activée, ça va dessiner un rectangle de dimension aléatoire. Donc, il faut vraiment que la saisie dynamique soit activée et j'entre 10 pieds, tabulation, 10 pieds et enter, mon rectangle est fait. Donc, j'ai un rectangle maintenant qui mesure 10 pieds par 10 pieds. Donc, principe, si vous ne vous en rappelez pas, j'active ma saisie dynamique puis avec mon onglet tabulation, je vais pouvoir passer de la largeur à la profondeur de mon rectangle avec la tabulation. Donc, j'ancre ma première valeur, tabulation, deuxième valeur. Est-ce que ça va pour ça? Oui, non, peut-être? Oui. OK. Deuxième chose, on va utiliser ma commande. Là, je suis en train de dessiner une pièce qui mesure 10 pieds par 10 pieds. Je veux faire un mur d'une épaisseur de 5 pouces. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser ma commande décalée. Je vais entrer ma valeur numérique de 5 pouces et je vais sélectionner ma ligne puis je vais aller vers l'extérieur pour faire mon décalage. Donc, je vois bien que mon rectangle initial part à mon origine XY puis j'ai un 5 pouces de plus pour l'épaisseur de mes murs. Donc, rapidement, j'ai une pièce qui est rectangulaire. Je dessine un rectangle, je le décale, j'ai déjà mon épaisseur de mur, je pourrais aller positionner mes portes et c'est le but de cette démo-là. On nous dit en 3, à l'aide de la commande étirée, réduire la largeur de 2 pieds. Donc, ça veut dire que je veux toujours avoir 10 pieds en hauteur mais je veux avoir 8 pieds en largeur. Finalement, ma pièce, j'ai fait une erreur, elle mesure 8 par 10. OK? Donc, comme on a fait tantôt, la commande étirée, j'englobe cette fois-ci quoi? Tout le mur. Donc, j'englobe vraiment tout le côté de ma pièce. Pourquoi? Parce que je veux qu'elle soit déplacée au complet puis je veux réduire sa largeur de 2 pieds. Donc, faites attention de bien sélectionner tout puisque si vous prenez juste un coin, ça va être juste le coin qui va se déplacer puis votre mur va être à angle. Donc, c'est vraiment tout le mur latéral droit que je veux déplacer. J'ai fini de choisir Enter. Je clique un point de départ et je lui dis la distance que je veux me déplacer donc 2 apostrophes ou 2 pieds vers la gauche. Si j'ai bien fait ma job, j'ai normalement ma distance intérieure ici. Je devrais avoir 8 pieds, ma distance verticale 10 pieds. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Parfait. Je suis les étapes vraiment qu'on me propose. on me dit de décomposer les deux rectangles. OK. On décompose les deux rectangles. Je vais prendre décomposer puis je sélectionne mes deux rectangles. Ça devient des lignes séparées. Pourquoi on a fait ça? C'est pour aller faire en fait nos ouvertures à l'intérieur pour placer une porte à 6 pouces du coin. Je vais me faire un petit zoom et je vais me rapprocher ici pour vous montrer. Je veux tracer une ouverture de 30 pouces ici à 6 pouces du coin. Plusieurs façons de faire la chose évidemment. Je pourrais tracer une ligne guide ici. On a vu la commande décalée tantôt. Donc, décalée. Je veux décaler cette ligne-là de 6 pouces et je veux la décaler une deuxième fois à 30 pouces. 6 pouces. automatiquement, la distance que j'ai entre mon coin ici, c'est bien 6 pouces. C'est ce que j'ai demandé un décalage. Puis, j'ai un 30 pouces ici. Au final, ma ligne guide qui est ici, je n'en ai plus de besoin, donc je peux l'effacer. Puis, le but, c'est de venir nettoyer l'ouverture ici pour enlever les lignes. Donc, on a vu tantôt ajuster, Enter et je viens couper les lignes que je ne veux pas. Donc, quand j'ai une distance à répéter, je peux me faire une ligne guide. Je l'ai décalée de 6 pouces puis une autre fois de 30 pouces pour créer mon ouverture. Donc, rapidement, je peux positionner mes ouvertures de porte, mes ouvertures de fenêtre de cette méthode-là. c'est qu'il n'y a pas de méthode plus précise que celle-là en autant que nos distances numériques correspondent au relevé qu'on a fait. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Oui, je... Pardon? Non, je n'ai pas vu comment vous avez fait la première ligne de 6 pouces pour la pousser à fond. Je me suis fait une petite ligne guide à partir du coin. Je l'ai amenée jusqu'en bas. Donc, ça m'a fait une arrête ici. Puis celle-là, je l'ai recopiée ou je l'ai déplacée en utilisant décalée puis je l'ai dit 6 pouces. Donc, en prenant ma ligne ici, je l'ai répétée 6 pouces plus loin. J'ai pris celle-là 30 pouces plus loin. OK, parfait, merci. OK. Le but ultime là-dedans, c'est de dire, ah, bien moi, j'ai deux ouvertures à faire dans ce mur-là. Bien, je veux qu'elles soient à 6 pouces de l'autre côté et 30 pouces. Donc, j'ai vraiment une symétrie parfaite. Je vais utiliser ma commande miroir. Donc, tantôt, on a utilisé la commande miroir pour faire des images inversées de meubles. Bien, imaginez que je fais une ouverture de porte ici puis j'en ai besoin d'une autre ici exactement à la même distance. Bien, je vais faire miroir. Puis dans ce cas-ci, là, je vais juste prendre mes deux petites lignes, mes deux arrêtes. puis je vais prendre le milieu du mur supérieur. Pourquoi? Parce que ma ligne est complète puis je vais trouver vraiment le milieu. Donc, si je fais une symétrie verticale, bien, il va venir placer mes deux lignes exactement à la même place, c'est-à-dire 6 pouces, 30 pouces, puisqu'il a répété exactement les mêmes lignes et je peux ajuster pour faire mon deuxième ouverture. Oui, non, peut-être. Oui, non, peut-être. Est-ce que vous respirez encore? Oui, je pense qu'on est juste en train de faire en même temps. Excuse-moi. Je dis oui, je pense qu'il y a le monde qui est silencieux parce qu'on est juste en train de faire en même temps. OK, OK, parfait. Donc, vous êtes concentré, parfait. Je suis super fier de vous. donc, la commande miroir va me permettre de répéter, de faire des symétries à l'intérieur de mes murs. Je peux m'en servir pour faire du mobilier aussi, mais ici, dans le cas présent, j'ai deux ouvertures qui sont symétriques par rapport au milieu de mon mur horizontal. Bien, c'est la façon de faire si je veux générer des symétries. Donc, si j'avais exactement les mêmes ouvertures sur le mur du haut, ça serait le même principe. Je pourrais utiliser ma commande miroir, sélectionner que mes arrêtes ici, par exemple. Je viendrais faire un axe de symétrie à partir du milieu horizontal. Là, je viens placer mes ouvertures exactement au même endroit en haut avec ma commande miroir. Je pourrais faire ma commande ajustée comme on a fait tantôt et venir générer mes ouvertures. Donc, je peux rapidement générer des symétries verticales, horizontales. Donc, ça vient placer parfaitement mes ouvertures sur mes murs. Monsieur? Oui? Moi, je suis bloquée avec le... Je suis encore dans les premières étapes. OK. Est-ce que tu veux me partager ton écran? Oui. Ça va me faire plaisir de t'aider. Merci. Vous voyez? Oui. OK. Je n'arrive pas à le pousser à 30 pouces. Parfait. Resélectionne à nouveau ta commande décalée. Donc, reclique sur décaler. Parfait. Là, il te demande une distance. Là, on va juste vérifier parce que la distance qui est enregistrée, c'est 7 pouces et 5,16. J'aurais tendance à effacer ta ligne ici et je la répéterai une deuxième fois. Fais échapper et on va supprimer ta ligne. Celle-là ici? Oui. Fais échapper. Parfait. Sélectionne-la et fais supprimer soit au clavier ou avec ton... Oui, parfait. On reprend décalé. On s'assure, on va aller chercher notre commande décalé pour entrer la bonne valeur. Dès que tu cliques là-dessus, il te demande une distance, tu inscris 6 pour 6 pouces. Voilà. Parfait. Là, tu peux sélectionner ta ligne et là, tu la places. Tu vois, là, il est vraiment placé à 6 pouces. OK. Tu vas chercher ta commande décalée une deuxième fois et tu rentres la valeur 30 pouces. Là, tu sélectionnes ta ligne et tu viens la décaler. Parfait. OK, merci. Bon, donc à chaque fois, tu sais, si tu reprends ta commande décalée, il va toujours garder en mémoire la dernière distance. Si ce n'est pas celle-là, tu as juste à la changer pour obtenir... parfait, merci. Bienvenue. Monsieur, je sais que c'est comme vraiment de base, mais je ne suis pas capable de faire mon carré 10 pieds par 10 pieds. Il est tout petit. Parfait. Tu peux me partager ton écran? Oui. Voilà. Parfait. Donc, on va aller chercher notre commande. Là, je ne vois pas ta saisie dynamique activée, donc on va régler ça tout de suite. Dans ta barre d'état, complètement dans le bas, tu vas aller complètement à droite. Tu as trois petites lignes qui se superposent, complètement à droite. Parfait. On va aller activer saisie dynamique qui est le cinquième mot. C'est ça. Parfait. Là, elle est activée, ta saisie dynamique. Parfait. Cette saisie dynamique-là va te permettre de voir tes questions au bout de ton curseur et va te permettre aussi d'entrer les valeurs numériques pour rentrer les dimensions. Parfait. Là, on veut 10 pieds, donc 10 apostrophes. Oui. Tabulation. Les deux flèches qui se croient. Ah, non, tu l'as accepté. On recommence, ce n'est pas grave. OK. 0,0, 0,0. Parfait. Là, c'est 10 pieds. C'est l'apostrophe. Là, tu fais tabulation. Donc, en haut de tes majuscules, tu as les deux flèches qui se croisent, complètement à gauche de ton clavier. C'est soit écrit tab ou tu as deux flèches qui, une part de chez l'autre qui se croisent. Ah, voilà, OK. Là, tu peux rentrer l'autre valeur 10 pieds. OK, c'est bon. Parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Est-ce que ça va pour tout le monde? Non. Moi, la dernière étape. OK. Oui, j'ai oublié comment on fait pour couper les lignes. OK. Donc, ça va être ajusté. Je peux le refaire si tu veux. Donc, tu as des lignes complètes comme ça. On a fait ajuster. Oui. Tu as le choix de sélectionner tes lignes séquentes ou faire Enter pour tout sélectionner. Puis là, tu peux sélectionner les lignes que tu vas couper. Si les lignes ne se coupent pas, c'est que tes lignes verticales, si tu veux, ne touchent pas à l'horizontale. Mais normalement, ça devrait couper. Parfait. Merci. Bienvenue. S'il y en a qui ont terminé cette vue-là, je vous demande, c'est votre défi, je veux avoir la même ouverture de 30 pouces ici à 6 pouces de ce mur-là, mais je ne veux pas recréer. Donc, avec la commande miroir, j'aimerais ça pouvoir placer mon ouverture ici à 6 pouces, 30 pouces. Donc, prendre cette ouverture-là, venez la répéter sur ce mur-là. C'est votre défi. Merci. 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 Si vous avez trouvé, faites-moi signe. Si vous êtes épuisé de chercher, faites-moi signe aussi. Je m'excuse, je suis encore au début de l'exercice, j'ai de la main après mon récord. Pas de problème, peux-tu me partager ton écran encore? Je vais fermer la mienne. J'ai compris, il faut dans le fond que j'aille chercher mon récord comme dans les premiers exercices qu'on a fait. Oui. Parfait. Là, je sais ce que je fais. Je vais rechercher la commande rectangle. Puis, ne clique pas nulle part. Ne clique pas du tout. Là, il te demande la coordonnée écrite 0,0. OK, ça ne veut pas que je clique. Il ne faut pas que tu cliques. Sinon, il va positionner ton rectangle. Il essaie d'en dessiner un. Donc, la première question qu'il te demande, c'est donne-moi tes coordonnées ou clique un point. Là, tu as cliqué un point et tu as voulu donner des coordonnées en même temps. C'est pour ça que ça ne marchait pas. Là, tu as mis 10 pouces par 10 pouces, c'est 10 pieds qu'on veut. Donc, refais rectangle, 0,0. Parfait. Enter. Là, tu entres 10 apostrophes, donc 10 pieds. Tabulation. Ok, on recommence. Ce n'est pas grave. Fais échapper. Fais échapper. OK. 0,0. OK. Là, déplace ta souris. Je veux juste voir s'il construit le rectangle. Parfait. Donc, on met 10 pieds. C'est apostrophe. Enter. OK. C'est ça. OK, ça ne marche pas. Ouais, non. C'est parce que la tabulation, là, moi, ce n'est pas la méthode la plus efficace pour moi. Ce que j'aime bien faire, je vais te donner mon truc, OK, qui fonctionne, c'est sûr, à 100 %. On va annuler ça. Parce que la tabulation, là, il faut s'habituer avec. Tu peux faire CTRL-Z aussi, si tu veux annuler. Non, ça ne marche pas. Je peux juste les passer. OK. Sélectionne-le. On va y arriver. OK. Enter. Parfait. OK. Reprends ton rectangle. Mets 0,0. Parfait. Regarde dans le bas de ton écran. Tu as trois options. OK. Tu as R, cote et rotation. Oui. Tu vois ça? R, cote et rotation. Donc, dans ta barre de commande en blanc, là, Cédric, complètement en bas. Je vais essayer, tu l'as. OK, oui. OK. OK. Donc, avec ta souris, là, clique sur cote. Parfait. Donne ta première valeur. 10 pieds. 10 pieds. C'est ça. Enter. La deuxième valeur. 10 pieds. Enter. Puis là, place ton rectangle vers le haut et clique. Donc, l'option cote, là, il te demande la valeur en X, la valeur en Y. La tabulation, là, c'est parce que bien souvent, si ton clavier n'est pas configuré comme les autres, bien, ça fonctionne une fois sur deux. Ça, c'est sûr que ça va marcher tout le temps. OK. OK. Parfait. Je comprends. OK. Monsieur, c'était quoi le défi? Alors, le défi, c'est de prendre cette ouverture-là puis venir l'appliquer sur le mur vertical sans avoir à redessiner des lignes. Donc, on a vu la commande miroir, on a vu la commande décalée, mais là, il ne faut pas redessiner des lignes. Donc, il faut vraiment prendre ces lignes-là puis pouvoir les amener à la verticale ici, à la même distance, donc à 6 pouces du coin, 30 pouces d'ouverture. Donc, la commande miroir, on sait que si on donne un axe de symétrie horizontal, il va faire une symétrie en haut ou en bas. Si je fais une symétrie verticale, c'est latéralement qui fait sa symétrie. Donc, si je veux avoir une symétrie sur un mur opposé ou perpendiculaire l'un à l'autre, bien l'axe de symétrie, c'est une diagonale qu'on va avoir dans le coin. OK? Donc, ça veut dire que si je fais mon miroir et j'utilise ces deux lignes-là, mon axe de symétrie sera dans le coin et je vais tracer une ligne diagonale. Donc, je prends mes deux, l'intersection du coin extérieur versus intérieur. Ça vient de tracer une ligne à 45 degrés. Donc, mon axe de symétrie est à 45 degrés, ce qui va me permettre d'ajuster après. Donc, ça me donne un coin parfait, 6 pouces, 6 pouces et 30 pouces. Donc, l'axe de symétrie, on sait qu'on peut en faire une horizontale, verticale, mais on sait qu'on peut en faire à angle aussi. Donc, 45 degrés va faire une symétrie perpendiculaire pour faire un coin. C'était pas… c'était juste pour votre culture personnelle. Très rare qu'on utilise ça. C'était juste pour vous faire patienter pour la prochaine étape. Donc, pour cette vue-là, ça va pour tout le monde. Donc, moi, j'ai juste un point à vous mentionner. On le fait une fois. On peut le réussir du premier coup. Des fois, on s'acharne et ça ne fonctionne pas bien. L'idée, c'est que ça devienne pratiquement instinctif de faire les manipulations. Moi, je les ai… pas pour rien que je les connais par cœur. Je les ai répétées des milliers de fois. Donc, c'est pour ça que j'arrive à vous les vulgariser, vous les démontrer. OK? Donc, si vous arrivez… vous le faites une seule fois puis vous oubliez la chose, c'est sûr que la semaine d'après, deux semaines après, ça va être loin puis vous allez l'oublier, c'est certain. Donc, moi, ces exercices-là, je les ai refaites maintes et maintes fois et c'est la façon de les assimiler. OK? Donc, cet exercice-là est terminé. Il vous resterait le quiz à remplir que je vous suggère de remplir parce que le prochain cours, les quatre premiers exercices, on va repasser en revue les questions qu'on nous pose. On va avoir un questionnaire sommatif éventuellement au cours 6, je crois, si on regarde le plan de cours. Bien ça, ces questions-là, on va aller piger là-dedans pour vous poser des questions. OK? Donc, prochain cours, on va faire un petit résumé sur les quiz. On va aller voir si vous avez bien répondu puis je vais vous donner les réponses de ces quiz-là. Donc, pour cet exercice-là, moi, j'ai terminé aujourd'hui. Je vais vous montrer le prochain exercice qu'on va travailler. On va commencer aujourd'hui. On va continuer au prochain cours. Donc, on a deux cours, un cours et demi pour... Il n'y aura pas d'autres notions la semaine prochaine. On va travailler sur le fond de plan que je vous remets, que je vous ai remis en fait dans l'ÉA. Donc, si je viens chercher mon deuxième exercice, exercice de dessin, cours 4, bien en fait, on a un petit plan à reproduire. Bien, petit. C'est quand même un assez grand plan. Donc, l'idée, c'est de venir prendre des mesures. C'est un objet. Donc, c'est un bloc. Essayez pas de le recopier. Ça donne rien. C'est pas ça le but de l'exercice. En présentiel, on vous remettait des feuilles puis on allait mesurer dessus. Là, on est à distance. J'ai pas le choix de passer par cette méthode-là. Donc, je me fie sur vous. L'idée, c'est d'aller mesurer. Donc, je vais vous donner un petit outil. Oui, on sait qu'on peut aller mesurer avec notre ruban mesuré. Mais ce que je veux qu'on se pratique à faire, c'est de venir positionner des lignes de cotation comme celles que je viens de faire. Donc, je vous ai donné quelques exemples qu'on va faire principalement. Donc là, prioritairement, on pourrait déjà commencer à dessiner la forme extérieure avec les dimensions qu'on a là. Donc, à partir de mon point 0,0, je tracerais une ligne de 46 pieds 8 et je commencerais à dessiner mon périmètre. Donc, mon truc, quand je fais un relevé, c'est vraiment de venir positionner les cotations que j'aurais besoin pour faire mon périmètre. Oubliez tout ce qui est portes et fenêtres. On fait comme si on avait des murs, des cloisons, puis on fait juste des trous où on a des portes pour l'instant. On va venir positionner les portes par après. Donc, étape 1, je prends mes dimensions tout autour. J'ai placé automatiquement, quand vous ouvrez le fichier, le calque ODIM pour existant dimension. Puis, je vais utiliser le petit onglet ici, cotation linéaire. Donc, très facile d'utilisation. Je vais aller mesurer une ligne. Je vais prendre son intersection jusqu'à son autre intersection, puis je vais pouvoir positionner ma ligne de cote. L'avantage de cet outil-là, c'est que ma dimension reste là. Tandis que mon ruban mesuré, si je n'ai pas pris en note ce qui m'a mentionné comme dimension, je ne l'ai plus. Donc, le relevé, c'est comme si je prenais mon ruban mesuré, j'allais faire mon relevé sur place, puis là, je prends tout de suite mes dimensions. L'idée, c'est d'aller faire toutes les dimensions qu'on a besoin pour faire le périmètre. Donc, on va pouvoir aller positionner les cotations qu'on a besoin. partout où on en a besoin. Pour l'instant, l'outil cotation, hyper simple de venir coter. Je viens juste placer des cotations les unes à côté des autres pour savoir c'est quoi les dimensions que j'ai besoin. Ça va me permettre de faire mon mur en périphérie. Une fois que je vais avoir fait ça, je vais pouvoir aller m'attaquer aux cloisons qui sont à l'intérieur. Donc, quand je vais terminer de mes cotes extérieures parce que mon périmètre est fait, vous pouvez faire aimant les supprimer puis aller prendre des dimensions. Là, je dis, OK, je vais aller faire ma dimension intérieure ici. Je vais aller prendre des dimensions à l'intérieur de ma pièce pour savoir où aller positionner mon mur. Donc, avec mon option décalé, etc. Toutes les commandes qu'on a vues aujourd'hui, je vous demande d'amorcer ce dessin-là. Puis, votre point de départ, c'est 0,0. Donc, je vais tracer ma ligne à partir de ce point-là. J'ai mis quelques consignes pour vous aider. Donc, activez le calque. Pas calque, mais calque. Il manque un help. Donc, le calque requis. On ne m'a pas dit qu'il y avait des erreurs dedans. Donc, calque. Donc, le premier mur qu'on dessine ici, ça serait quoi selon vous? Le calque qu'on utiliserait pour faire ça, le périmètre? Cloison, le bleu foncé. Le bleu foncé, c'est mur extérieur, mais c'est excellent. C'est exactement ça. Les cloisons, c'est les cloisons intérieurs. Le mur extérieur, c'est vraiment ça. Donc, ça serait vraiment ça le calque que j'utiliserais en premier lieu pour aller tracer mon mur en périphérie. OK? Donc, principalement, on a deux calques qu'on va utiliser pour faire notre fond de plan pour l'instant. Mur extérieur, le cloison. Quand on fera du mobilier et des portes, on aura des calques. Mais moi, ce que je veux, c'est vraiment qu'on dessine la carcasse. C'est ça notre but, notre premier but. OK? Donc, vous pouvez rajouter le nombre de cotes que vous voulez pour pouvoir dessiner. Donc, l'information, c'est vous qui décidez quelle dimension entrer pour pouvoir le reproduire à côté. Cet exercice-là, comme je vous ai dit, on le poursuit au prochain cours. On l'amorce aujourd'hui. Vous pouvez travailler dessus cette semaine. La semaine prochaine, on va continuer là-dessus. Donc, je m'attends à ce que, au début du prochain cours, vous ayez amorcé, vous ayez des questions à me poser justement par rapport à ça. OK? C'est le but de la chose. C'est que vous puissiez analyser un peu. Vous rencontrez des difficultés. Prenez en note les difficultés que vous avez. Puis on va, en début de cours, on fait une table ronde. Puis on répond aux questions. Puis on continue à produire notre dessin. D'accord? D'accord. OK. OK. Donc, c'est votre mandat pour cette semaine. À tout le moins, faire le périmètre. Amorcer les cloisons intérieures. Donc, allez le loin possible que vous pouvez là-dedans. Essayez d'utiliser toutes les commandes qu'on a vues. Donc, lignes, rectangles, décalages, ajuster pour faire les ouvertures, etc. Donc, comme je vous dis, les portes, les portes coulissantes, les meubles, pour l'instant, ce n'est pas ça qui compte pour moi. Les fenêtres non plus. Ça, c'est des blocs qu'on va insérer. Moi, ce que je veux, là, c'est que vous puissiez dessiner tous les murs et cloisons dans ce fond de plan-là. Je reste en arrière-plan pour répondre aux questions. Il n'y a pas d'autres notions aujourd'hui. Donc, moi, j'arrête le partage, là, puis je reste en arrière-plan pour répondre aux questions. Ça vous va? Oui, c'est bon. Est-ce que vous répondez aux questions, même celles qui n'ont pas rapport au terminé? Bien sûr. Je reste en arrière-plan pour vous aider, là, peu importe l'étape que vous êtes. Ça peut être dans l'exercice 2, ça peut être dans l'exercice 3. Je n'ai aucun problème, là. Vous me partagez votre écran, puis je vais vous guider. D'accord. Oui, moi, j'ai besoin d'aide pour l'exercice 2. Peux-tu me partager ton écran? Je vais essayer de te guider. D'accord. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501